... Bonsoir. Qui est familier avec les notions de machine learning ? Ok. Donc en fait, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà eu envie de détecter si des mails étaient des smams ou pas, ou vous avez peut-être déjà eu envie aussi de mettre en avant des préférences utilisateurs. Et puis si vous avez eu envie de faire ça, vous vous êtes peut-être rendu compte que ce n'était pas forcément facile de trouver un algo facilement écrivable. Et c'est là qu'en fait intervient le machine learning. Donc en fait, le machine learning, c'est de l'apprentissage automatique et ça vous permet justement de gérer ce genre de situation en fait. Donc derrière, il y a des algorithmes qui, à partir de jeux de données, vont en déduire des patterns et vont vous permettre de faire des prédictions. Donc justement, ce soir, j'avais décidé de vous parler de l'API Google, qui s'appelle Prédiction. Alors c'est une API qui permet justement de gérer le stockage de vos données. Ça vous permet aussi d'avoir des prédictions modulées des algos de machine learning. Et en fait, vous n'avez même pas besoin de vous occuper de ces algorithmes. En fait, ils sont directement intégrés dans l'outil. Alors juste pour peut-être avoir une image, donc imaginez que vous avez toutes vos données en entrée X. L'idée, c'est d'avoir des prédictions Y. Donc il faut trouver une relation F. Et en fait, F, ça représente votre modèle à déterminer. C'est ce que vont faire les algorithmes. Alors en fait, je m'appelle Ludwine. Je suis développeuse BAC chez Open Classroom. Je travaille surtout sur les données. Je m'intéresse en machine learning. Je suis aussi impliquée dans les associations du GDG Paris, qui est l'association pour les technos Google, et Duchesse France, qui est une association qui vise à mettre en avant les femmes dans l'informatique. Donc si on revient à l'appli de prédiction, donc en fait, l'idée, c'est de construire des applications intelligentes. Alors notamment, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Ça va vous permettre de faire de la recommandation. Ça peut aussi vous permettre de classifier des documents. Savoir s'ils sont importants. Savoir si ce sont des spams ou pas. Ça peut vous permettre d'analyser des contenus. Donc savoir si vous parlez anglais, français, allemand. Ça vous permet aussi de faire de l'analyse de sentiments. Est-ce que le contenu est plutôt positif, négatif, neutre ? Alors là, j'ai choisi un exemple, juste pour vous montrer un petit peu comment marche l'API. Alors là, je suis partie sur de l'analyse de sentiments dans un tweet. Alors la première étape, en fait, c'est de structurer vos données en entrée. Donc vous allez avoir plein de données, et puis en fait, vous allez vouloir créer un modèle à partir de ces données. Et pour cela, il faut les structurer. Donc en fait, ça se passe de la façon suivante. Donc chaque ligne va représenter un exemple. Et pour chaque exemple, il y a deux parties. Il y a la première colonne qui va représenter le label. Donc là, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre ? Et puis les colonnes d'après vont permettre de caractériser l'exemple. Donc là, c'est très important. C'est à vous de choisir ce qui vous semble pertinent pour créer votre modèle. Donc évidemment, si vous vous plantez, vous risquez d'avoir un modèle moins précis. Donc là, j'ai choisi le contenu. Bon, la longueur, ce n'est pas forcément pertinent dans notre cas. Mais c'était pour illustrer le fait que ces données-là, en fait, on ne peut mettre que des nombres et du texte. Voilà. Donc si on regarde la vue d'ensemble, donc en fait, Google Prédiction API, donc on va lui donner des données. Donc il y a des algorithmes. Alors c'est une boîte noire, c'est réellement une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a comme algo derrière. En fonction des données que vous lui passez, vous allez soit faire des régressions, soit des classifications. Donc régression, ça correspond à, par exemple, l'estimation d'une température ou d'un prix. Classification, ça va être spam ou non-spam. Alors en fait, cette API, c'est du reste full. C'est basé sur l'authentification au hôte. Et en fait, vous avez différentes façons de l'interroger. Vous pouvez utiliser les librairies qui sont disponibles dans les différents langages. Donc là, je n'ai pas de Ouby, mais il y en a d'autres. Donc Java, Ruby, Python, PHP. Vous pouvez aussi utiliser directement l'interface Google. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça vous permet d'avoir rapidement un retour et de tester rapidement votre modèle, vos données. Et puis, je ne l'ai pas mis, mais ça marche très bien avec Google App Engine et d'autres choses. Alors ensuite, la partie données, il y a plusieurs façons de donner vos données à prédiction API. Donc une façon, ça va être directement de les passer dans la requête, quand vous faites votre appel. Alors là, vous êtes limité, donc ce n'est pas forcément toujours intéressant. Et l'autre façon, c'est de passer par Google Cloud Storage. Donc en lui fournissant un CSV en entrée, avec la structuration des données que je vous ai montré juste avant. Donc là, si on revient sur l'exemple, là, c'est juste quelques slides pour vous montrer comment s'utilise l'API. Donc en fait, là, c'est pour la création du modèle. Donc là, on vous demande juste de spécifier le chemin pour qu'il retrouve vos données, votre jeu de données. Au préalable, il faut évidemment créer un projet sur votre compte, avec votre compte Google, etc. Alors ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un petit peu plus d'informations sur votre modèle. Donc notamment là, on vous dit que c'était une classification, puisque je voulais savoir si c'était positif, neutre ou négatif. Vous avez aussi une précision qui est donnée à votre modèle. Et vous savez s'il est encore en train de tourner ou pas. Pour la prédiction, donc c'est une méthode prédict, en fait, qui, en lui passant en entrée un contenu du texte ou bien ce que vous voulez, vous donne ensuite le match. Alors là, c'est positif, donc à 44%. Des fois, il peut se planter, évidemment, puisque votre modèle n'est pas forcément sûr à 100%. En tout cas, ça vous permet d'avoir une idée de... Enfin, une tendance, en fait. Il est aussi possible d'updater vos données. Et ça peut aussi se faire par batch, en fait. Et enfin, pour avoir un petit peu plus de feedback aussi sur votre modèle et savoir s'il est pertinent et savoir si vous avez bien structuré vos données, il y a une méthode, Analyzed, qui permet de sortir ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc, en fait, ça vous donne un petit peu une idée du nombre... Enfin, une espèce de taux d'erreur, en fait, à savoir si vous avez mal estimé quelque chose qui était négatif en positif ou en neutre, etc. Donc là, ce n'est pas forcément très intéressant parce qu'il y a beaucoup de zéros. Et juste pour terminer, c'est très dense, mais c'était juste un exemple avec l'API J20. Donc, en fait, les différentes étapes, ça va être la création du modèle, l'entraînement du modèle, enfin, la création du modèle avec l'entraînement sur les données, donc avec la méthode Insert. Donc là, vous allez spécifier le chemin avec le Storage Data Location. Ensuite, une fois que le modèle est créé, donc pour lui passer un contenu à analyser, il va falloir créer un input-input. Voilà. Et ensuite, lancer avec la méthode Predict, la prédiction. Et ensuite, il vous suffit de le récupérer via le Get Output Label. Pour terminer, ce que j'ai bien aimé, c'est la documentation. Il y a pas mal d'exemples assez concrets. Donc, ça nous parle. On se met facilement... Comment dire ? On arrive facilement à voir dans quel cas ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Ensuite, l'interface Google Prédiction est très pratique parce qu'en fait, on arrive rapidement à tester nos jeux de données et à avoir des résultats. Côté négatif, disons que ça ne permet pas forcément de traiter tous les cas qu'on peut retrouver dans le machine learning. Donc là, puisque ça ne concerne que les régressions et les classifications. Ensuite, quand vous créez votre compte, votre projet, en fait, vous avez besoin de rajouter l'API Prédiction. Et vous êtes aussi obligé de rajouter le Google Cloud Storage. Et pour cela, il faut sortir votre carte bleue. Alors, même si c'est gratuit au-delà, en dessous de certains nombres d'appels, etc., de prédictions, il faut quand même la sortir. Et dans mon cas, pour la Java Doc, c'était assez difficile d'avoir parfois les infos. Les liens sont bizarrement... Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Tu disais tout à l'heure que tes amis ont essayé de mettre moi. Est-ce que ça t'a limité ? Est-ce que tu as révolué de ça ? Sur les exemples que j'ai essayé, non. Après, c'est un peu frustrant de ne pas savoir exactement ce qu'ils font. Mais dans mes exemples, non. Dans mes cas, non. Est-ce que tu as testé à nos autres amis ? Est-ce que tu as mangé pour voir s'il y a des infos ? Non, pour le... Non, j'ai pas... Comme je suis... J'ai pas plus de poussé que ça, non. J'ai plus fortement décidé à tester d'autres applications. D'autres outils ? En fait, j'avais utilisé Prédiction I.O. C'est un outil qui permet aussi de faire de la recommandation, plutôt. Donc, des préférences utilisateurs. Et c'est un outil qui repose sur les algorithmes de Maut. Donc, effectivement, c'est... Enfin, c'était pas les mêmes cas d'usage. Donc, j'ai pas de récomparaison par rapport à... Voilà. Est-ce que la première question est dure à faire ? Et en général, qu'est-ce qu'on a besoin pour la faire ? C'est à la part des trois lignes, des exemples. Normalement, il faut en mettre un peu plus que trois. Mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est quelle est l'ordre de grandeur qu'on doit donner en tant que mec ? Et quelle est l'ordre pour faire ce genre de choses ? J'ai envie de dire que ça dépend vraiment de ce que t'as envie d'analyser. J'imagine que, dans certains cas, il est plus pertinent d'avoir peut-être des milliers de lignes, voire plus, et peut-être que dans d'autres, enfin moins. Alors, dans mon cas, en fait, j'ai fait un truc très con. J'ai pris des mots-clés positifs, des mots-clés négatifs, des mots-clés neutres, qu'on me retrouvait souvent dans les tweets. Et bêtement, j'ai constitué mon fichier comme ça. Et ça m'a donné des résultats pas trop mauvais, en fait. Mais j'avais pas mille lignes, j'en avais moins. Donc, après, effectivement, t'as un temps de charge de ton document dans Google Cloud Storage, mais dans mon cas, j'ai pas été limité. C'est un allemand, les allemandiques se basent uniquement sur les enfants-clés qu'on leur a donné ou qui s'auto-adaptent en fonction des associations qu'on leur a. Dans l'exemple du tweet, il y a peu de mots que les mots qui sont rentrés dans l'exemple. Est-ce qu'il va classifier les autres mots comme ayant des valeurs positives ? Est-ce qu'il va réinjecter, tu veux dire, est-ce qu'il va réinjecter lui-même, enrichir les données ? Non, en fait, il garde vraiment ton jeu de données. Les prédictions, en plus, ce qu'il fait derrière, il ne les réinjecte pas. Donc, il garde vraiment le jeu de départ. Tu l'entraînes une première fois, mais ensuite, effectivement, il va pas réinjecter tes nouvelles prédictions. Un jeu de données classées, c'est-à-dire ? Tu veux dire structurées ? En fait, c'est à toi de rajouter les labels. Tu sais, il y a la phase où tu dois mettre des labels en face de chaque exemple. C'est à toi de faire ce... je sais pas si c'est ça la question. C'est à toi de pré-structurer tes données, en fait, pour qu'elles soient... Parfois, j'ai des questions en tout cas, c'est est-ce qu'il se sert d'autres informations qui ne sont pas fournies en place, par exemple, par langue ou... Est-ce que vous voyez un petit dictionnaire français ou un dictionnaire ? Non, en fait, la façon dont ça se passe, c'est que le machine learning, c'est l'intelligence artificielle, on se réfère à des exemples. Donc là, on va lui donner des exemples. C'est quand même, c'est qu'à chaque fois, quand il y a une nouvelle phrase, il va comparer à tous les exemples qui existent. Donc pour faire des comparaisons de contexte, en fait, il va regarder si la fréquence des mots dans le nouveau truc, elle est à peu près la même que... Il regarde tous les exemples. Donc comme ça, il voit des similarités, et c'est à partir de ces similarités qu'il va nous dire. Donc, ce nouveau truc, il est similaire à tel exemple, non, dans la base d'apprentissage, parce qu'il y a à peu près les mêmes mots avec la même fréquence, et donc du coup, ça va être un peu la fréquence, parce qu'il y a déjà un exemple. Et il faut avoir, pour faire ce travail, d'avoir tout plein de messages dans différentes langues, et donc, ça compte temps à faire un autre. C'est là que Google, ils sont super malins, ils vont Google Translate, et même le service Google Translate, où en fait, les gens tapent des trucs, et après, ils sélectionnent quelle est la langue, et après, ils ont tapé. Du coup, ça, ça leur va nous donner facilement. Sinon, à priori, pour personne tout seul, et il faut récupérer plein de textes, plein de mots, il faut se constituer son propre vocabulaire. En fait, c'est une boîte fermée, qui ne sert pas de toutes les données que Google a... Il y a... Ça se sert à juste des noms, et des noms, et des noms. Non, non, j'ai... Il faut au moins mettre six lignes, dans tout le monde. Mais... Non, non. Mais j'en ai mis une cinquantaine, là, sur cet exemple-là, par exemple. J'ai pas... Justement, j'ai pas forcément trouvé d'usage dans des grandes boîtes. Alors, je sais pas si les gens ne lisent pas, où c'est pas très utilisé. Les gens sont très frieux de dire, par contre l'instant, qu'ils utilisent ce genre de technique, vis-à-vis de... C'est assez bizarre, mais c'est un argument de bonne technique, c'est un argument de business. Auprès d'investisseurs, il y a un peu de mon gros sur le truc de Google. Ils ont un peu l'impression qu'il y a moins de... C'est un valorisement, il y a moins de concrédé en directeur. Les gens ne le disent pas forcément, mais il y a... Il y a deux, trois... Il y a Ford qui a fait un peu quand on se base en dessus, il y a un truc qui s'appelle Pondera-Solution, qui fait la détection de le fraude. Et les exemples, je crois, sur le mode humain, généralement, les gens sont très frieux à dire qu'ils sont... qu'ils ont reposé là-dessus. qu'ils ont reposé là-dessus. Est-ce qu'ils ont reposé là-dessus ? Est-ce que c'est transparent ? Est-ce que c'est transparent ? Est-ce que c'est vraiment... En termes de racontes, c'est transparent ? Est-ce que c'est un sens qui est... Non ? Non ? Non ? Non ? Oui, il y a cette question. C'est pareil, quand on ne sait pas, nous allons, on ne se parle d'arrière, on ne sait pas quand est-ce qu'il nous modifie et qu'est-ce qu'il nous modifie. Si on peut comparer les résultats sur le temps, on cherche, par exemple, les indices de viabilité, ça peut modifier, on ne sait pas que ça. Je pense qu'on est ici, parce que... En arrivant, les données, ça va... Ça peut être... Oui, non, on les a... C'est... Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, vous avez fait du temps, non ? Non, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Oui ? En termes de la cause, c'est peut-être aussi les performances de Google qui sont intéressantes, qui ont des gros volumes, en parlant de l'achat, de Google. Est-ce que... Est-ce que vous avez testé avec des gros volumes de données ? Non, moi, je ne me suis pas amusé à tester avec des gros volumes de données. C'est ça aussi. Je ne suis pas le déjeuner, mais c'est quelque chose que j'applique Google. C'est ce qu'ils mettent en avant, en tout cas. Oui. Le modèle généré par exemple du Google, est-ce qu'il est conservé ? Est-ce qu'il est conservé ? Et est-ce qu'il est exportable ? Oui, il est conservé jusqu'à ce que tu aies entré à nous tes données. Dans ce cas-là, il me semble écrasé. Et exportable, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas... Ça, je ne sais plus. Honnêtement, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Alors, quand on leur pose la question, ils disent que oui. A priori, ils utilisent des algorithmes assez connus. Et après, ils rajoutent des petits trucs à eux. A priori, c'est ce qu'ils disent, oui. Merci.